Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va faire la revue comparatif d'un vaisseau iconique aux yeux des fans de Star Wars. Il s'agit bien entendu du X-Wing. On va donc s'attaquer aujourd'hui au set 75 273, le X-Wing de Podamron, dernier X-Wing à être sorti dans la gamme Lego Star Wars. On va passer sur mon bureau, on va faire un petit tour de la boîte. Ensuite je vous ferai une petite compilation du speed build. On passera à la revue avec les autres X-Wing pour comparaison et du coup petite conclusion à la fin. Je vous mets en description les time tags afin que vous passiez directement aux parties qui vous intéressent. Donc comme d'habitude pour cette gamme Rise of Skywalker, on retrouve le packaging avec le gridding noir et le petit Kylo Ren avec son son nouveau casque enfin son nouveau ancien casque qu'il a du coup reconstruit. On retrouve au milieu notre X-Wing en pleine action et en bas on nous présente les minifigs qui à l'intérieur qui sont au nombre de 4. Donc on retrouve Podamron, Janna qui est un nouveau personnage, un produit dans cet épisode, un chevalier de rennes et R2D2. Si on retourne la boîte, on retrouve de l'autre côté le X-Wing dans une autre mise en scène. Donc là il a atterri et on voit qu'il y a la petite échelle pour monter. On retrouve des encadrés avec les fonctionnalités. On retrouve d'ailleurs exactement la même chose que d'habitude à savoir le train d'atterrissage, un lance stud, le lance patate, un emplacement pour R2D2 et ainsi que la fonctionnalité la plus intéressante de ce set qui est l'ouverture des ailes. Donc voilà rien de plus à dire sur cette boîte. Maintenant on va parler un petit peu chiffres. Alors ce set est actuellement proposé sur le shop lego à 100 euros 99. Il a 761 pièce. Donc on est à 14 centimes une pièce qui est le prix qui est assez élevé. Et pour son prix au kilo, alors c'est là où ça fait mal, il fait un kilo tout rond avec la boîte, la notice, tout. Voilà je l'ai pesé, fait un kilo tout rond. Donc on est à 109 euros 99 du kilo. C'est super cher. De toute façon, c'est typique des X-Wing. Ils sont toujours vendus à des tarifs exorbitants. Et on verra tout à l'heure au moment du comparatif. Je rappellerai les différents prix, les différents poids et un nombre de pièces afin qu'on voit si c'est le plus cher ou s'il est intéressant par rapport aux autres. Je vous propose qu'on passe au montage. Donc je ne ferai pas un speed build comme je fais d'habitude. Je vous ferai un condensé de speed build. J'aimerais bien voir si ça va changer quelque chose en fait dans l'algorithme de YouTube, voir s'il va oublier ma vidéo et ne pas me la passer en contenu pour enfants. Petit aparté, YouTube m'a enfin donné des statistiques sur les personnes qui regardent mes vidéos. Alors je suis assez surpris. Mais visiblement, je n'ai pas de personnes en dessous de la majorité. Donc est-ce qu'il prend en compte vraiment toutes mes vidéos ou juste les dernières ? On verra sur le long terme. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, je n'ai pas une chaîne avec du contenu pour enfants. Moi, ça me va honnêtement. Petite parenthèse terminée, je vais donc procéder à l'unboxing et construire ce X-Wing. Allez, c'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc voilà, le vaisseau est maintenant terminé. On va passer en revue les minifigs et vous allez voir, il y a une des minifigs. Je ne pensais vraiment pas qu'il y avait une nouvelle pièce dedans. On commence donc par Janna, qui est un nouveau personnage qui est introduit dans l'épisode 9 de Star Wars. Alors cette minifig est exclusive. C'est donc la première fois qu'on la voit. Elle a le torse, la tête et la chevelure exclusive. Donc la chevelure est quand même assez impressionnante. C'est vraiment une très grosse pièce qui n'est pas avec un double moulage. C'est une impression puisqu'on voit qu'il y a du noir dessous. La tête, donc double visage. Un visage pas content et un visage, on va dire, normal. Je vais enlever la tête pour vous montrer, enlever le carquois et vous montrer l'arrière du torse. Voilà, donc très belles impressions. Ce que j'ai remarqué, c'est que la main était du mauvais côté par rapport à la notice. Petite erreur au montage de la part de Lego. Ensuite, on a Podamron, bien entendu, puisque c'est son vaisseau. Podamron que l'on retrouve dans le X-Wing de Podamron. Donc celui de, je ne sais plus quelle année, mais le noir et orange. Donc c'est exactement la même figurine. Torse, jambes, tête et casque. Pour vous montrer, je vous ai mis celui de gauche. C'est celui de l'ancien X-Wing. Donc voilà, on a affaire à la même figurine. Alors ensuite, j'aurais été tenté de vous dire, bon, je ne vous présente plus le R2-D2 qui est le même depuis des... Eh bien, en fait, non. En fait, non. Je vous montre tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo. A gauche, on a l'ancien R2-D2. Alors, du moins, l'ancienne tête, puisque effectivement, le corps, c'est le même. Et à droite, on a la nouvelle tête. Alors, ça va se voir au niveau des petites pièces qui apparaissent ici, là. Des petits composants qui font... Les composants du bandeau, là, on va dire. Voilà. En fait, là, l'espèce de petit joystick. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Si ce n'est pas plutôt l'espèce de bidule de désactivation. Bon, enfin bon. On voit les petites lumières bleues, là, qui sont plus grandes. L'œil, en fait, n'est plus centré. Il est un petit peu sur la gauche. Les couleurs sont légèrement différentes. Et on voit aussi sur le côté... Je ne sais pas si on va voir. Là, vous voyez qu'il y a des bandeau bleues différents. Derrière, même chose. On a effectivement des... Certaines impressions qui sont différentes. Je ne sais pas si je vais bien voir. Là, voilà l'espèce de joystick. Vous voyez, enfin, il y a quand même des différences, quoi. Même si on ne voit pas dans le détail... Si on ne voit pas trop dans le détail dans la vidéo. Je pense que vous voyez quand même que... Que ce n'est pas les mêmes. On le retrouve dans ce X-Wing. Et on le retrouve également dans la hutte de Obi-Wan. C'est la nouvelle version de tête de R2-D2. Donc, à voir dans les prochains sets à venir où il sera dedans. Voir si c'est cette nouvelle pièce qui sera fournie avec les sets. Et pour finir, on a un des chevaliers de reine. Donc, minifig entièrement exclusives. Donc, sauf la tête, bien sûr. Puisque c'est une tête noire et qu'on la retrouve partout. Voilà. Vraiment, cette figue, elle est vraiment trop jolie. Je trouve que cette minifig est vraiment badass. La tenue est super belle. Le casque, il est juste génial. J'adore le casque. Il est vraiment trop trop classe. Alors, un truc que je n'ai pas essayé de faire. C'est voir sur une autre minifig ce que ça donnerait. On voit les yeux. C'est bien centré comme il faut. Voilà. Donc, très belle minifig. Donc, voilà pour ce qui en est de ces quatre belles minifig. Alors, je vais les monter sur un support. Puisque tout à l'heure, on va s'en servir de nouveau pour la revue comparative. On les comparera aux autres minifig disponibles dans les autres X-Wing. Donc, voilà. Je les mets sur un petit support et on les reverra tout à l'heure. Maintenant, du coup, on passe à la revue de ce X-Wing. Alors, concernant ce X-Wing, au niveau de la construction, on reste sur ce qu'on trouve dans tous les X-Wings. On attaque la construction, en fait, par le fuselage. On commence par l'arrière. On remonte progressivement vers l'avant. Ensuite, on attaque les ailes. Puis, il vient le montage des entrées d'air des turbines et on finit par les moteurs et les canons laser. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change par rapport à tous les X-Wings qu'on a pu construire par le passé. On est toujours sur le même principe. Là, ce qui va changer dans ce set, c'est surtout la couleur. C'est le premier truc qu'on voit, en fait, sur ce X-Wing. C'est ce nouveau coloris orange, blanc et bleu. Bon, après, ça n'engage que moi, mais ça me rappelle un petit peu ce qu'on peut retrouver sur le Milano des Marvel. Voilà. Au premier abord, le premier truc que je vois, c'est ce orange et ça me fait tout de suite penser à ce vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Bon, après, comme sur tout X-Wing, on retrouve le train d'atterrissage qui se rentre. On a les lances studs, on a les lances patates. D'ailleurs, que je vais tout de suite désarmer, parce que vu que je vais manipuler le vaisseau, je n'ai pas envie de m'en prendre un dans la tronche. Voilà. Et puis, on retrouve la fonctionnalité des ailes en X. Voilà. Propre X-Wing. On trouvera une cabine de pilotage ultra équipée, ultra détaillée. Donc ça, c'est appréciable. On notera qu'il n'y a que trois stickers à poser, ce qui est plutôt pas mal. Je ne suis pas trop friand des stickers. Donc là, à ce niveau-là, je suis assez content. Après, malheureusement, il n'y a pas trop grand-chose à dire sur ce X-Wing, parce qu'au final, on est sur la même base que les autres X-Wing qu'on a pu voir par le passé. Voilà. À quelques détails près, à quelques pièces près, qui font qu'il a une autre forme. On parlera des quelques différences juste après, dans la revue comparative. Mais voilà. J'ai à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire sur ce set. Après mon avis personnel, je le trouve vraiment très joli, très bien fait. J'apprécie vraiment la nouvelle décoration, le nouveau coloris, la nouvelle méthode de construction des tuyères. On le verra, mais je vous donnerai mon point de vue plutôt à la fin, après la comparaison avec les autres sets. Mais je suis vraiment ravi de ce set-là. Et j'ai envie de dire qu'il tire un petit peu du meilleur de tous les sets. Donc on va voir ça juste après. Donc maintenant, afin de nous aider à faire cette revue, je fais appel à deux X-Wing qui ont été commercialisés en 2015 et en 2018. Donc en 2015, celui de Paul Dameron pour la sortie du film Star Wars, Le Réveil de la Force. Et on a le X-Wing qui est sorti en 2018 à l'occasion de l'épisode Star Wars, des Derniers Jedi, mais qui n'a aucun rapport avec ce film-là, puisque c'est le X-Wing qu'on voit dans les trois épisodes originaux, donc 4-5-6 de la saga Star Wars. Donc celui-là, c'est le X-Wing de Luke Skywalker. Donc je vais vous afficher par là les différents chiffres concernant ces X-Wing. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est que le dernier X-Wing est en fait celui qui visiblement coûte le plus cher, puisque tant au niveau des prix par pièce que du prix au kilo, il bat les autres largement. Donc d'après les chiffres, ça serait celui de Paul Dameron de 2015 qui serait quand même le plus intéressant au niveau prix. Sachant qu'ils sont tous les trois surcotés, car en fait on devrait plus les trouver autour des 70€ plutôt que autour de la centaine d'euros. 100€ pour un vaisseau qui contient tout juste 700 pièces, c'est vraiment beaucoup trop. Donc comme je le disais au niveau pièces, on est à peu près sur le même marbre de pièces, donc un peu plus de 700 pièces. On a pour ces trois sets à chaque fois 4 minifigurines. Ils sont tous les trois de la même envergure, de la même longueur. Donc on est vraiment sur des produits similaires, si ce n'est les couleurs ou la façon de construire certaines parties du vaisseau. Donc maintenant on va évoquer les quelques différences qu'il y a entre tous ces X-Wing. Donc on va commencer déjà par l'équipement. En 2015, on nous fournissait un petit chariot de transport et une échelle. En 2018, aucun accessoire et en 2020, une petite échelle. Donc je trouve que c'est le bon compromis. On n'a ni pas du tout d'accessoires ni trop. Alors je ne vais pas dire trop parce que c'est toujours agréable d'avoir ça, ça rajoute de la jouabilité. Mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas au détriment des détails du vaisseau. Donc autre différence, c'est celle des stickers. Là, je crois qu'en 2018, ils se sont éclatés. Sur 2015, il y en avait aussi quand même pas mal. Et là, ce qui est bien, on en a que trois. Alors peut-être qu'on perd en détail, mais honnêtement, moi, ça ne me dérange pas trop. Je ne suis vraiment pas friand du tout des stickers. Alors autre différence notable qui saute aux yeux, c'est bien entendu le coloris. Donc là, comme je dis, les couleurs, ça plaît ou ça ne plaît pas. Est-ce qu'on doit ces couleurs flashy à Disney ? Il ne faut pas se leurrer, mais les derniers X-Wing qui sont sortis, alors hormis celui-là, mais tous ceux qui sont liés aux derniers épisodes Star Wars sont quand même hauts en couleurs. Et après, ce qu'on peut aussi noter en différence, c'est bien entendu les turbines, les réacteurs. On retrouve trois types de constructions de tuyères différentes. Donc là, carrément avec du cylindre, c'est des cylindres. Alors je vous demande si ce n'est pas des pièces pour les bateaux. Donc là, on a de la petite brique ronde avec des tiles et des curds. Et puis là, c'est monté avec des garde-bous, visiblement. Alors je ne sais pas si c'est des pièces garde-bous spécifiques ou si c'est des garde-bous qu'on retrouve dans les Lego City pour les voitures. Voilà, donc c'est trois types de constructions de tuyères différentes. Et personnellement, je préfère celle-là. Je les trouve vraiment très très jolies. Bon après, pour les réacteurs, on retrouve toujours la même pièce de roue, de différents coloris, mais c'est toujours un petit peu le même principe. Alors après, si on regarde aussi les postes de commandes, on a vraiment sur celui de 2020, ils ont vraiment mis le paquet. On a trois tiles tempographiées, la manette, donc le cockpit est vraiment super bien détaillé. Voilà, après pour le reste, on est quasiment sur le même type de construction. Alors surtout pour l'avant, le principe reste exactement le même. Les ailes, bon après les pièces diffèrent un petit peu, mais c'est toujours pareil, c'est toujours le même principe. Pareil pour le système d'accroche des ailes, c'est toujours exactement la même chose. Alors chose intéressante, depuis 2018, les X-Wing ont abandonné le système de molette pour ouvrir et donc sont passés à un système avec une manette et qui est également désactivable par-dessous. Pour pouvoir rajouter une fonctionnalité lorsque le vaisseau suppose de rabattre les ailes. Alors ce système, je l'aime bien. Je trouve que c'est bien qu'il est intégré maintenant sur celui-là. Donc on a ce vaisseau qui est esthétiquement que je trouve plus sympa avec ses ailes. Et on a le système d'ouverture de celui-là réuni dans celui de 2020. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'on réunit les deux parties que j'aime bien dans ce modèle-là. Donc ça, je trouve ça super cool. Pour conclure, je dirais que ce set est vraiment très bien réalisé. Alors après, la couleur, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais en attendant, je trouve qu'il est très bien fait, très détaillé. Certes, il est assez similaire au niveau construction par rapport aux autres. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de grosses découvertes. C'est toujours un peu le même principe. Ça n'en reste pas moins un très très beau X-Wing. Je trouve qu'ils ont concentré le meilleur de tous les X-Wing dedans. Non, franchement, moi, je suis vraiment très content. On va dire que pour pinailler, si vraiment il y avait un truc qui devrait être modifié, je pense notamment à ces lances patates. Je ne les trouve vraiment pas esthétiques du tout. Ah si, dernier point, point positif en plus. Il est compatible avec mon support. C'est pas parfait ça ? Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, amis fans de l'ego, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et que la force soit avec vous. Si tu aimes mon contenu, je te mets à disposition des liens vers d'autres de mes vidéos. N'hésite pas à aller voir, si ça se trouve ça te plaira. Sous-titrage ST' 501 1